L'industrie de la culture frappée de plein fouet par l'épidémie à coronavirus. Pas de spectacle ou autre. Pour s'adapter à cette situation inédite, les membres du groupe de danse Pokémon trouvent une solution afin de garder leur corps en forme. Au bord de l'océan Atlantique, pas de duel, mais de chorégraphie exécutée avec soin. Les 18 dansers se mettent en ligne et affichent un seul objectif. Aujourd'hui, vous nous avez trouvés à la répétition. Ici, c'est Takonko, la plage. D'abord, avant de commencer, c'est ici, on s'entraîne, on fait nos mouvements, nos sauts, nos trucs physiques, nos cascades. Donc, avant de dépasser ici, on a deux coins. On a Takonko et on a la maison des jeunes de Nongo. Mais pour tout ce qui se passe comme sport, comme acrobat, comme saut, comme denguerie, comme le truc à la Pokémon, des créations de ouf, ça se passe ici à Takonko. Avec mes soldats malades, là, inspirés depuis tout petit. Baptisé l'équipe nationale de la danse par le ministère de la Culture, il y a six ans, aujourd'hui, Pokémon Nyaku 224 est l'une des meilleures structures de danse la plus connue à l'international. À seulement 14 ans d'expérience, le groupe s'est fait une sérieuse réputation dans le milieu de l'acrobatie et de la chorégraphie. Côté compétition, c'est la même histoire. En 2006, en 2007, on a rapporté des concours nationaux dans les quartiers. On a été le même groupe de danse d'Afia, on a été le même groupe de danse de la commune d'Ixine, Matam, on a participé, Dabondi, on a été à Daboula aussi, on a été le même groupe de danse là-bas, Daboula. On a été le même groupe de danse à Kankanjiru. Donc on n'a pas participé pas mal de trucs de compétition à l'intérêt aussi et à la Guinée. Le plan international, comme vous nous aviez suivis à l'Afrique, un incroyable talent d'abord, parce que là-bas, c'est grâce à là-bas que nous sommes connus partout au monde. Parce que l'Afrique, l'Europe, presque tout le pays nous avait suivis à l'Afrique, un incroyable talent. Et j'espère qu'on avait bien représenté la Guinée, je suis fier de ça. Et en 2018-2019, on avait été aussi au Sénégal, à Dakar, pour représenter la Guinée, à une compétition nommée Coupe d'Afrique de danse urbaine. Voilà, donc on avait bien représenté la Guinée là-bas aussi, mais vu que c'était une compétition face à face. Voilà, donc on avait remporté aussi deuxième place là-bas. Et en 2020, mars 2020, on avait été aussi en Côte d'Ivoire aussi pour une deuxième fois, représenté la Guinée dans le festival Massa. Dans une chaleur éprouvante, ils enchaînent des rythmes variés. À la voltise aérienne, c'est une incroyable pyramide humaine très haut dans l'espace. Passionnés des danses, ils trouvent leur inspiration dans les danses traditionnelles du pays. On voit à la télé depuis tout petit, quand on regarde la danse de chez nous, on s'inspire à travers ça. Et aujourd'hui, dans les salles de Cirque, par exemple Cirque Baobab, Teria, il y a beaucoup de salles. Donc on a Tina Fan, on a nos gars qui sont là-bas, déjà c'est nos maîtres, c'est nos grands maîtres qu'on respecte beaucoup. Donc on s'inspire d'eux pour encore récupérer la danse de chez nous. Et on a quelques maîtres de l'autre côté dans les salles qui nous donnent des formations. Par exemple, si on vient à la plage ici, les physiques que vous voyez là, la plupart de ces physiques sont produits par Vichy parce qu'ils travaillent déjà dans une salle d'acrobat, de Cirque. Popularisée en 2006, cette danse mieux connue renait en Guinée depuis une dizaine d'années. Une dynamique culturelle explosée par ces jeunes talentueux de la danse hip-hop. Des jeunes prodiges qui font aujourd'hui leur passion leur métier.